Faire des exercices de méditation peut-il aider à entrer dans le flow ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hot Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Alors, faire des exercices peut-il aider à entrer dans le flow ? C'est une question que m'a posée Antoine sous une précédente vidéo. Donc, nous allons y répondre aujourd'hui. Mais déjà, avant d'y répondre, penchons-nous sur ce qu'est la méditation. La méditation, c'est quoi ? La méditation, c'est vraiment d'apprendre à amener ses pensées à être dans le corps. Moi-même, vu qu'à l'époque, je cherchais à énormément me former, j'étais parti 20 jours dans un temple en méditation Vipassana. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la méditation Vipassana, c'est sans lire, sans écrire, sans parler. Pendant 20 jours chez des moines en Thaïlande. Et un jour, je demandais aux moines, bah, voilà, là, je ne suis pas fatigué, qu'est-ce qui se passe ? Parce que j'avais fait, à la fin, trois jours et trois nuits sans dormir et sans m'allonger. Eh bien, le moine m'a dit, bah, tu vois, Pierre, beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, en fait, la pensée, elle est soit dans les problèmes du passé, les souffrances du passé, soit dans les soucis de l'avenir. Et la maison de la pensée, eh bien, c'est le corps. Et pourtant, la pensée est rarement dans le corps, donc dans le moment présent. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en compétition, si vous focalisez sur, ah, mais si je perds, les gens vont être déçus. Si je perds, ça va être la catastrophe, je le jugais nul par rapport au regard des autres, etc., etc., bah, là, vous allez créer un bruit mental. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on va aller méditer, bah, forcément, si on médite au quotidien, ça fait du bien, puisqu'on est dans le moment présent. Donc, moi-même, avant de faire ces vidéos, bah, je me pose sur ma respiration, et je reviens là, et je me concentre, et je lance l'intention de tourner cette vidéo. Voilà, et du coup, ça me permet vraiment d'être là. Donc, méditer, c'est vraiment très simple, juste à se pencher, par exemple, sur cette respiration, voilà, qui rentre dans le corps, de sentir tous les muscles qui peuvent se détendre dans le corps, de sentir le ventre qui peut se gonfler, et ensuite, que ce soit méditation, sophrologie, auto-hypnose, bah, tout ça, c'est la même base qui consiste à ramener la pensée dans le corps, donc dans le moment présent, et si on va aller voir schématiquement, de ramener aussi le rythme cérébral d'une manière sinusoidale. Donc, en ce sens, la méditation va aider à être dans l'instant présent, et donc va aider aussi à rentrer dans le flot. Mais, et il y a un mais, ça, c'est bien quand il n'y a pas de pression. Pourquoi ? Par exemple, j'avais une sportive, donc, à l'heure où on fait cette vidéo, et où sortira cette vidéo, et bien, elle sera aux Jeux Olympiques, et c'est une sportive qui, en équipe de France, et bien, faisait depuis deux ans de la sophrologie et de la méditation pleine conscience. Sauf qu'elle avait toujours, quand elle arrivait à des compétitions internationales, donc pas au championnat de France, mais aux championnats internationaux, et bien, elle avait toujours cette petite voix dans la tête, qui se disait, mais je suis qui pour gagner, les autres aussi mérite, etc. Et là, il y avait beau faire de la méditation, bah, tout ça, c'était pas efficace, puisque le stress était plus important, il l'empêchait de se connecter au moment présent. Donc, nous, avant qu'on commence, je l'ai dit, pour sourire, ça te dirait que cette petite voix disparaisse rapidement, et définitivement, elle me dit, bah, c'est possible, et je dis, bah, oui. Et du coup, on part sur de la dépolarisation, et la dépolarisation, en fait, seulement après quelques séances, elle me dit, mais c'est dingue, ça y est, j'ai plus cette voix-là, et là, avant de partir aux Jeux Olympiques, bah, c'est bon, je suis prêt à tout donner et écartonner, et sans me poser de questions. Pourquoi ? Puisque chaque chose qui va nous arriver à l'extérieur, va être une opportunité pour nous d'aller aimer, accepter des traits de caractère chez nous, prendre notre place, sans se poser de questions, sans se minimiser, sans s'exagérer, pour simplement être nous-mêmes. Donc, si on fait de la méditation, comme ça, mais juste pour s'entraîner, à être concentré sur sa respiration, et rentrer dans le flot, eh bien, ça va être un peu limité, même très limité, puisque lorsqu'il y aura une pression, et qu'on devra développer un trait de caractère en nous, donc, pour elle, c'était, bah, osé prendre sa place, par exemple, eh bien, en fait, là, la méditation, ça va être qu'un pansement, et un pansement, quand c'est dans des milieux qui sont vraiment sous pression, bah, le pansement, il a tendance à se décoller. Donc, par contre, quand on va aller faire la dépolarisation, et d'enlever ce bruit de manière naturelle, c'est-à-dire qu'en simplement deux heures et demie, et après, en le reproduisant, bah, on est capable de le refaire seul, sur d'autres caractères, ou sur d'autres événements, qui peuvent nous prendre du bruit mental. Alors, du coup, vu que ce bruit mental n'est plus là, eh bien, forcément, quand on va faire cette méditation, boum, ça va être de plus en plus simple de rentrer naturellement dans le flow. Moi-même, juste avant chaque vidéo, là, je prends 30 secondes pour prendre la respiration, et du coup, forcément, ce que je vais dire, vu que j'ai pas peur de louper ou pas ces vidéos, bah, c'est de manière beaucoup plus fluide. Donc, la méditation, oui, faites-en, dans tous mes programmes, il y en a, et surtout, bah, pensez à dépolariser pour que ce soit beaucoup plus efficace. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien, pensez à mettre le pouce, qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah, pensez à ce livre, l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, eh bien, réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Là, vous verrez le point à haut, où vous en êtes, le point B où vous voulez aller, et ce qui bloque pour passer du point A au point B, et surtout, comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !